... Savez-vous, il y a beaucoup d'entre vous qui habitent le quartier de Kérourien. Alors, savez-vous que dans votre quartier habite une comtesse ? Alors une comtesse est une dame qui a un titre de noblesse, qui normalement vit dans un manoir et a beaucoup d'argent. Et surtout des secrets. C'est qui ? C'est toi. Alors bien sûr, la bonne question, tu as raison. Je suis la comtesse de Kérour. Très heureuse de vous voir, jeunes gens. Alors, je m'appelle madame la comtesse de Kérour. Alors je vous explique, beaucoup de gens dans le quartier me connaissent. Mais, mais, même ceux qui me connaissent bien, ne savent pas que j'ai été la première dame à marcher sur la Lune. Il y a de ça, de nombreuses, nombreuses années, bien sûr. J'ai également travaillé à la NASA. Alors, j'ai donc élaboré des plans d'une fusée révolutionnaire avec mon fidèle ami et collaborateur, monsieur Hervé. Dans mon manoir, dans mon manoir, des bruits circulaient depuis de nombreuses années. C'est-à-dire, j'avais donc ces plans qui valent beaucoup, beaucoup d'argent, qui me sont très chers à mon cœur parce que c'est toute ma jeunesse. Donc, je pleure depuis hier parce qu'on me les a volés. Et donc, du coup, moi j'ai fait appel à vous parce que j'ai su qu'à l'école Jean de La Fontaine, il y avait de nombreux bons enquêteurs et qui allaient même travailler avec du numérique. Moi, je ne connais pas trop bien ça, je suis trop âgée. Du numérique, des robotiques. Enfin, vous connaissez sans doute ça mieux que moi. Et justement, c'est là que je vais vous demander de faire une mission. Un incident est arrivé au manoir de Kérourien. Vous seuls pourrez résoudre ce mystère. En équipe, vous allez déambuler de salle en salle, dans le silence et sans courir, à la recherche d'indices. À la fin de chaque atelier, vous allez vérifier dans la salle au trombinoscope. Attention, vous n'aurez que cinq minutes pour tenter de reconnaître le coupable qui se trouve parmi la famille et les amis de la comtesse, moi-même. Alors, je vais vous donner le premier indice. Le premier indice, je ne voyage jamais. Redonnez ça bien. Je ne voyage jamais. Vous aurez besoin d'indices. On va vous remettre également des feuilles de route qui vont vous simplifier l'enquête. Et vous pourrez également aller voir les portraits de tous mes amis et domestiques sur le mur qui est là-bas. Alors maintenant, je vous autorise à vous lever. Je vous souhaite bonne chance et il vous dit à tout à l'heure. Pour le message crypté, il y a des chiffres. Mais avec des chiffres, vous avez trouvé associé des lettres. Il y en a un qui lit et un qui écrit. Alors moi, je suis la cuisinière de la comtesse. Et je suis en charge de donner un message crypté aux enfants pour qu'ils trouvent un indice pour retrouver le voleur de la carte. Vous savez comment je m'appelle ? Oui, je m'appelle comment ? Alexis. Alexis, comment ? Je ne sais pas. La fille de la comtesse. Je suis la fille de la comtesse. La plus belle au monde. D'accord. Alors, vous êtes venus pour chercher un indice ici ? Oui. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un dessin en pixels. Ok. Une fois que vous aurez fini le dessin, vous allez trouver ce qui a été volé. D'accord. Ah, je peux pas. Non, c'est moi qui fais. Alors, regardez. Tous les premiers numéros, c'est des cases blanches. D'accord, les filles ? Oui. Alors, du coup, là, le numéro 14. Ça veut dire qu'il faut... Sur la ligne... Ouais. Sur la ligne 14. On a dit qu'on l'a laissé de quelle couleur ? Blanc. Ok. Et là, après, il y a le chiffre 7. Ça veut dire qu'on doit colorier 7 cases. Oh. Tac. Deux. Deux. Là. Non. 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 D'accord ? Oui. Sur la deuxième ligne, par exemple. 13. On doit aller sur le 13. On a dit qu'on l'a laissé... Blanc. Après. Et le 1 et le 6 ? 1. Le 1, on colorie. Après, 6. 6. On laisse. De quelle couleur ? Blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après... On colorie. 1, 2, 3, 5. Voilà. Je vous laisse finir. Ok. Alors, est-ce que je peux juste avoir votre fiche de parcours ? Vous avez une fiche de parcours ? Oui, voilà. Comme ça, je coche ta cave. Et voilà. Alors... Ça, c'est une carte de maquée-maquée. Ça, c'est une carte de maquée-maquée. Maquée-maquée. Et en fait, avec, on a créé un circuit fermé. Et pour que le circuit fonctionne, donc, il faut fermer la boue. La carte, elle relie la manette à l'ordinateur pour jouer au jeu. Tu veux commencer ? Je vais commencer. Bah, tu lui laisses la place à faire ta main. En plus, j'ai déjà joué à ce jeu. Mais c'est quoi le petit jeu, en fait ? Il faut gober les serpents. Oui, voilà. Ah si, j'ai déjà le maître. J'ai une pince. Alors, donc, dans une main, tu vas tenir la pince propédille. Tu es droitier ou gaucher ? Droitier. Droitier, alors tu vas plutôt tenir la pince dans ta main gauche. Normalement, avec un peu de chance, vous allez pouvoir tous passer. Et avec ta main droite, tu vas utiliser les touches qui sont là. Juste les trois là, pour bouger dans le jeu. Alors, attends. Je vais le lancer déjà, en espérant qu'il se lance. Et on est parti. Mais non, mais ça, tu le tiens avec. C'est le chargement. Ça, tu le tiens. Ça peut être long. Tu le tiens juste, en fait, parce qu'on a un circuit, un petit circuit électrique. Et ça, c'est relié à toi. Et ça, c'est relié à toi, donc tu fermes la boucle pour permettre aussi de fonctionner. Je ne capte pas très bien. Non, voilà. Et je n'y comprends pas, parce que ce matin, ça fonctionnait plutôt pas mal. Et là, c'est la galère. Il nous reste encore quatre minutes. Il t'a marqué les trois minutes qu'on avait. Il a marqué. Est-ce que je peux faire comme ça ? Mettez-vous tous en face, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur, l'orignin. Je peux vous prendre, soit. C'est ça. Alors ici, pour que vous puissiez avoir votre indice, il y aura un petit parcours. Un jeu de vitesse ? D'accord ? Non, non, ça ne va pas être la vitesse. Ça va être déjà le parcours à faire. Et après, on verra pour la vitesse. D'accord ? On va se dire qu'on a deux minutes. Voir trois. Ici, vous avez des robots. D'accord ? Donc, plus on les programme, ils vont faire ce qu'ils vont nous demander. OK ? Le but ici, c'est que le robot, il me fasse ça, ça et ça. D'accord ? Ce n'est pas compliqué pour l'instant. Et pour ça, je vais les programmer avec les flèches. D'accord ? Regardez bien. Non. Et là, si je fais là, il va avancer. OK. Un petit peu. Il n'est pas mis. Et là, il est censé. Voilà. Mais comment tu peux faire voir ? Il faut faire tout ça d'un coup. Tout ça d'un coup. Soit tu le fais avancer droit, soit tu le fais tour. Voilà. Mais comment tu peux faire voir la bonne... Faut appuyer combien de fois ? Bah, c'est ce que je t'ai montré. Tu n'as pas bien regardé alors. Tu vas essayer et tu vas voir combien de fois il faut appuyer. D'accord ? Je pense que tu peux. Alors ici, j'ai fait mon parcours. Vous pouvez, si vous voulez, faire votre parcours et le faire marcher. Mais pour l'instant, on va essayer avec ce parcours-là. D'accord ? Après, vous pouvez expérimenter avec d'autres parcours. Deux personnes viennent essayer ? Moi. Allez. Tout le monde va faire. Tout le monde va faire. Tout le monde va faire. Ok ? C'est sûr. Alors. Bah, Yamin, viens prendre ma place. Ici, si je fais... Si j'appuie une fois, il va faire une pause. D'accord ? Une fois. Si je fais deux, il va faire deux pauses. Si je fais trois, il va faire trois pauses. Si je tourne, il va tourner. Et si j'avance, il va avancer. D'accord ? Et si tu mets sur pause ? Si je bats, il ne va pas avancer. Si je fais ça, c'est que je fais ça. Non, moi, non, c'est ça. D'accord ? D'accord ? Donc là, on a fait trois fois. Donc là, il va tourner. Il va aller tout droit. Voilà. Ok ? Et pour effacer. Et le plus, il faut que ça correspond à la taille d'un câble ? Euh, non. C'est juste, je crois, c'est trois secondes. Je n'ai pas calculé, mais voilà. Trois secondes ? Voilà. Et en distance, on n'avait pas calculé combien ça fait ? Non plus. C'est juste, voilà, je regarde combien de fois je fais, et après, il tourne. Et trois avant l'indice, il faudra faire 300. Oh, comment j'ai gagné ? Non, non, elle va un peu plus haut, là. Oh, ben, la chance ! 400. Oh, ouais, ouais, parce que là... Ça ne se fait pas ! 500. Non, c'est 400. T'inquiète, quoi, c'est ? J'ai déjà fait tout sauter. Attends, mais c'est... J'ai déjà jamais très bien. Ah non, j'ai peur tu... Ah, bon ? Ben, moi, c'est à quoi ? Je suis en train de contrôler la... T'inquiète pas, je vais le racheter un peu plus. T'inquiète, je suis sortie de la flotte, ou ça ? Oh, oui, t'es encore loin, hein. Moi, je l'ai fait 317. C'est mon cas. 460. 500, là, dit, 400. Faut dire 500 ! Oui. Mais là, vous êtes... Ah, non, il y a tout pas... 400, maintenant, 500. Ben, attends, je vais le faire, c'est bon. C'est bon, allez, c'est 600. Non, c'est bon, 500, 500, là. Faut pas rajouter... Mais... Ok, allez. En fait, il faut que tu le fasses, celui-là. Mets ton point, mets ton point de main, ça a marché. Bien, hop, et il se l'art, celui-là. Et il se l'art, celui-là. 1 par 1. Alors, ce que je vais vous demander, je vous laisse... Je vous laisse une petite minute, 30, 2 minutes, là. Jouer un petit peu avec. Faites plusieurs, donc, partagez-vous, chacun vos tours, et après, je vous mets en mission, d'accord ? Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien, c'est l'indice... C'est l'indice piège. C'est l'indice piège, d'accord ? Écoutez bien. Je n'ai jamais eu de frère ou de soeur. C'est l'indice piège. Je m'en suis un peu seul. Mais y'a, 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 y'a. C'est beau, j'ai. J'ai, y'a, y'a, y'a. T'avais ici, comment ? J'ai, y'a. En fait, il faut en dépasser un par un, voilà, et ta parole mette un grand sur un petit. T'as pas le droit de mettre un grand sur un petit. Amine ! Il fait quoi, il faut remarcher l'air ? Ta parole mette un grand sur un petit. Et tu dois déplacer un par un. Non, t'as pas le droit. Mais je commence par un grand... Non, t'es obligé de commencer par le premier. Pour retourner, je suis bon, mais... Est-ce que j'ai tenté de faire tourner ? On dépasser un par un. Et voilà, Noémie, j'ai réussi, je crois. Non, tu crois, ici. Noémie, j'ai réussi, je crois. Est-ce que tu vas voir ? Et est-ce que tu vas voir ? Eh ben, ouais. Il faut dire qu'il y a deux groupes qui attendent et qu'il y a un groupes qui attendent. Alors, en fait... Oh, je sais. Et ici, il faut faire quoi ? C'est gentil, ça. Et là, on passe par tous les clous. Et là, on va mettre des champions. Ah ! Oh ! Bonne équipe ! Charlie, Charlie... Yannier ! Charlie, Charlie... Charlie... Tout le monde Charlie ? Oui ! Oui ! Et Camille ! Quel ? Et là, Charlie ! On va l'en être en prison, Charlie ! Tu vas aller en prison ! On va, tu vas aller en prison ! Charly, Charlie... Charly, Charlie... Charly, Charlie... Charly, Charlie... Oh, il va être tricillé, le Charlie ! Oh, mon Dieu ! Charly, Charlie... Charly, Charlie... Ce matin, il y en a qui disaient On va la tuer, on va la tuer Alors, je vous remercie tous Vous avez fait une très belle enquête Vous m'avez même ramené le coffre Avec les plans de la fusée révolutionnaire Que j'avais construit avec mon ami fidèle Monsieur Hervé C'est monsieur, mon copain C'est monsieur Moi, je suis Hervé Alors, on me disait tout à l'heure Pourquoi t'as pas appelé la police ? Eh ben, vous voyez, vous étiez là tous Je savais qu'il y avait des bons enquêteurs à l'école Jean de La Fontaine Et si un jour, j'ai un souci Est-ce que je pourrais vous rappeler ? Oui ! Alors, c'est formidable Maintenant, je vous laisse partir Allez, jeunes gens Allez, jeunes gens Une récompense Oui ! Oui ! Malcompte ! Malcompte ! Malcompte ! Mon Dieu, mon Dieu Malcompte ! Bon, on fait une photo ou quoi ? On fait une photo ? Yeah ! Ah oui, on saute ! Un, deux, trois, on saute ! Moi, je ne traiterai pas Je fais juste comme ça Je t'excuserai Mais... Deux, trois Un, deux, trois ! Avec les enfants, toujours la photo grimace La dernière, c'est toujours la photo grimace Ok, photo grimace Ok, photo grimace Ça, c'est bien Photo grimace Attends Photo grimace Photo grimace On va faire combien de photos ? Ha 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 ! Ha ha ! Ça, c'est une photo grimace Chez moi, c'est pour me dire Que j'avais fait Je voulais faire une photo grimace Sous-titrage ST' 501